bonjour aujourd'hui je vous propose ma chronique sur les libérations émotionnelles c'est à dire libération karmique, libération de l'enfant antérieur, libération transgénérationnelle alors lors d'une lecture de vos archives akashiques ou bien lors d'un soin énergétique je peux avoir connaissance d'une blessure émotionnelle, d'un blocage émanant soit de votre vie antérieure, d'une vie antérieure soit de votre toute petite enfance et à ce moment là et bien si cela se passe lors d'un soin énergétique et bien j'essaye au maximum d'apaiser votre fragment d'âme c'est à dire si le blocage vient d'une vie antérieure ou bien votre enfant intérieur si cela vient de votre toute petite enfance. Toutefois j'ai remarqué que les guides lorsqu'ils me montrent l'origine d'un blocage émotionnel et bien c'est que celui-ci est important dans votre vie et qu'il est temps vraiment de le nettoyer. Alors le fait d'en prendre conscience en fait, de le mettre en lumière vous permet déjà de faire un travail sur vous-même parce que au moment où vous allez réagir en fonction du conditionnement je dirais qu'à provoquer cette blessure émotionnelle donc un conditionnement donc c'est automatique qu'on n'en prend pas conscience et bien là le fait que ce blocage ait été mis en lumière vous pouvez dire stop et dire est-ce que je veux vraiment réagir de cette façon là ? Ou est-ce qu'au fond de moi je choisis plutôt une autre voie ? Donc voilà ça c'est une bonne chose. Toutefois c'est pas toujours suffisant parce que j'ai remarqué que lorsque l'on me montre ces blocages là au cours d'un soin énergétique en tout cas c'est que celui-ci est vraiment important. Alors des personnes ont l'habitude de faire un gros travail sur elles-mêmes et parfois ce n'est pas suffisant non plus. C'est pour ça qu'elles reviennent vers moi et j'ai souhaité proposer donc des libérations émotionnelles c'est-à-dire libérations karmiques de l'enfant intérieur étrange et bien rationnel justement pour vous permettre d'aller plus en profondeur dans le nettoyage et éventuellement plus rapidement. Oui il arrive que ces personnes n'arrivent pas à faire le travail sur elles-mêmes tout simplement parce que leur guide par exemple estime qu'il est préférable qu'elles soient accompagnées ou bien leur égo tout simplement n'a pas envie qu'elles fassent ce nettoyage si on veut parce que donc ce conditionnement là devra partir et est-ce que lui il saura toujours gérer la personne en fonction de ses réactions voilà. Et la libération transgénérationnelle et bien je la propose également parce que effectivement lorsque nous nous incarnons implicitement je dirais nous acceptons certains fardeaux, certaines charges, certains fonctionnements de notre lignée. En nous incarnant dans cette lignée-là et bien nous acceptons certains fonctionnements. Et mais en fait est-ce que est-ce que c'est juste pour nous ? Bien non pas forcément parce que ça ne nous appartient pas donc il est peut-être temps de s'en libérer. Alors de s'en libérer mais avec respect bien sûr pour nos ancêtres. Une séance de libération émotionnelle donc se passe soit à distance soit ici au cabinet à Nîmes et donc dans tous les cas nous nous relions ensemble et je vous demande de bien vous ancrer. Voilà et ensuite donc la séance de libération se fait alors à votre rythme et c'est vraiment en fonction de chacun. La durée est je dirais entre trois quarts d'heure et une heure et demie parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude d'écouter leur corps, d'être à l'écoute d'elle-même et qui n'ont pas l'habitude de visualiser, d'avoir enfin vraiment voilà qui... qui ne sont pas vraiment à l'écoute d'elle-même ou qui ne visualisent pas ou voilà qui ne ressentent pas grand chose. C'est ainsi et ce n'est pas pour autant que la séance ne va pas être efficace car en fait il faut savoir que celle-ci s'adresse plus particulièrement à votre subconscient. Donc même si vous avez l'impression de ne rien voir, de ne rien sentir, ce n'est pas pour autant que le travail ne se fait pas. Et il y a d'autres personnes par contre qui ont des images, qui ont des souvenirs qui remontent, qui ont des visualisations incroyables, parfois des messages qui ressentent aussi bien des frissons, des fourmillements, parfois mal au ventre, à la gorge, à la tête, enfin voilà. Donc ça dépend vraiment de chacun et il ne faut pas se dire « Oh là là, moi je n'ai rien senti, tout ça, ça ne va pas se faire. » Si c'est juste que vous êtes moins proche de vos ressentis, mais le travail va se faire quand même. Après celui-ci, il se fait à quel rythme ? Eh bien ça dépend aussi de chacun parce que ça dépend du blocage, comment il est profond, ça dépend de tellement de choses. Parfois au bout de 2-3 jours, des personnes ont déjà des résultats impressionnants et puis d'autres, eh bien au bout d'un mois, deux mois, trois mois, ça commence à se faire tout doucement. Et j'ai remarqué que souvent, les personnes se focalisent sur un certain domaine. Par exemple, si c'est pour améliorer les relations familiales, par exemple, eh bien elles ne se rendent pas forcément compte que leur posture intérieure qui s'est modifiée inconsciemment a un effet sur leur relation, par exemple avec leurs collègues, avec leur employeur, ou avec les amis, les commerçants, enfin voilà. Et en fait, eh bien, le résultat ne se fait pas encore voir, je dirais, avec leurs relations familiales. Et j'ai remarqué qu'il est souvent plus difficile, justement avec la famille, de faire bouger, bouger les choses, parce que la famille nous connaît depuis toujours. Et donc, elle a quelque part une idée, elle a une idée de vous et elle n'arrive pas à prendre conscience, à voir, ou même peut-être à accepter inconsciemment, bien sûr, le fait que vous changiez, que vous évoliez. Donc, c'est assez possible. Alors du coup, si la personne, elle se focalise sur ses relations familiales, eh bien, elle peut très bien ne pas, ne pas remarquer le changement qui se fait intérieurement. Et par contre, si je lui demande, avec vos collègues, ou avec les amis, comment ça se passe, ah ben oui, c'est beaucoup plus fluide, effectivement, j'aime bien. Bon. C'est peut-être que les guides ont préféré commencer, également, à modifier, voilà, les relations professionnelles, etc. Je pense quand même que cela vient du fait que notre famille nous connaît depuis toujours, en fait. Et donc, elle a du mal à voir les changements, l'évolution, et peut-être qu'inconsciemment, elle refuse d'accepter cela. Peut-être que ça la dérange pour une raison ou une autre, parce que vous allez peut-être être un petit peu quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Mais, dans tous les cas, la transformation se fait intérieurement, ça c'est sûr, même si elle se fait inconsciemment, même si on ne voit pas forcément les résultats tout de suite, elle se fait, voilà, en douceur, à son rythme, en fait. Voilà, chacun a son rythme, et elle se fait en fonction du rythme de chacun. Et à la fin de la séance, eh bien, nous discutons un petit peu, nous échangeons encore un peu pour voir, voilà, un petit peu ce que vous avez pensé, etc. et puis également ce que j'ai pu ressentir et le fait que cet échange-là peut être constructif aussi bien pour vous que pour moi et mettre en lumière d'autres choses. Et ensuite, je vous donne un verre d'eau et si vous êtes en visio, eh bien, je vous invite à boire également un grand verre d'eau car l'eau permet de faire le nettoyage des énergies qui n'ont plus lieu d'être et d'ancrer, en fait, les nouvelles informations dans les cellules. Donc, c'est intéressant, pendant les 2-3 jours qui suivent la séance, de boire beaucoup d'eau pour cela. De même, pendant les 2-3 jours qui suivent la séance, si vous avez des réactions physiques, parce que c'est possible, du style mal à la tête, mal au ventre, si vous avez une grosse fatigue ou si vous avez des émotions qui remontent, je vous invite à éviter autant que possible les médicaments allopathiques pour faire passer tout cela. Par exemple, si vous avez mal à la tête, évitez tout ce qui est doliprane, aspirine, enfin, tous ces médicaments-là. Choisissez plutôt de mettre une goutte d'huile essentielle, de menthe poivrée ou de lavande fine sur vos index et de masser les tempes et le front. Voilà. Ça, ça permet d'apaiser votre mal de tête et n'embraye pas, n'empêche pas le nettoyage énergétique de se faire à l'intérieur de vos séries. De même, si vous avez mal au ventre, eh bien, si possible, allongez-vous et mettez quelque chose de chaud sur votre ventre pour l'aider à s'apaiser, voilà, pour que ça aille mieux. Si vous avez une très grosse fatigue et que vous avez la possibilité de vous allonger, eh bien, voilà, vous posez tout ce que vous êtes en train de faire, vous arrêtez tout et vous vous posez, voilà, pendant un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, enfin, voilà, c'est vous qui voyez. Si vous êtes au travail, évidemment, c'est plus compliqué. Alors, si vous pouvez fermer les yeux, essayer de faire le vide pendant 2-3 minutes, eh bien, ce sera déjà ça, en attendant de pouvoir vous reposer. Et si vous avez des émotions, des émotions qui remontent, du style, des larmes, vous avez envie de pleurer, surtout laissez couler, laissez couler, laissez couler, c'est un excellent nettoyage. si vous avez besoin de hurler et que vous êtes chez vous, par exemple, eh bien, vous hurlez dans un grand, dans un oreiller, voilà, comme ça, personne ne vous entendra. Voilà, donc, essayez de vraiment, de respecter ce que vous demande votre corps, de le respecter au maximum. Pour la plupart d'entre nous, eh bien, nous avons eu d'autres vies antérieures à celle-ci. Notre âme, qui est une parcelle divine, a besoin de faire des expériences pour grandir, pour évoluer, et donc, voilà, elle a vécu d'autres vies avant celle-ci pour pouvoir faire ces expériences et évoluer. Mais il arrive que, durant ces vies-ci, cette expérience a été extrêmement douloureuse et que le fragment d'âme qui a vécu cette vie-là, qui a vécu cette expérience, eh bien, n'est pas réussi à l'assimiler et soit, ait terminé sa vie, est reparti de l'autre côté, je dirais, avec cette douleur, cette blessure émotionnelle. Et du coup, il arrive que notre âme, eh bien, décide de remettre cette blessure émotionnelle, donc, qui vient d'une vie antérieure, dans cette vie-ci pour qu'on puisse enfin la dépasser. Alors, celle-ci a été détectée soit lors d'une lecture de vos archives akashiques ou encore lors d'un soin énergétique. Donc, les guides, vos guides, m'ont montré une blessure émotionnelle, donc, datant d'une vie antérieure. À ce moment-là, je vois votre fragment d'âme et je, je, je perçois sa douleur, ce qui lui est arrivé et donc, ce qui est encore vif, on va dire, entre elles, car il n'y a pas vraiment de temps, de ligne de temps. et donc, les guides, j'ai remarqué que les guides me montrent souvent une blessure émotionnelle importante et qui a besoin d'être nettoyée donc dans cette vie-ci. et le fait que j'apaise votre fragment d'âme de façon à lui dire, voilà, ça va mieux, maintenant, tu es dans une autre vie, voilà, tu es dans la vie d'un tel et ça se passe beaucoup mieux, tu ne vas pas revivre ce genre de choses, etc., en fonction de sa blessure, bien sûr, eh bien, ça l'apaise, mais ce n'est pas suffisant pour autant, tous les cas, pas toujours. C'est pour cela que j'ai souhaité proposer, donc, une libération karmique et si vous le souhaitez, uniquement si vous le souhaitez, car vous avez toujours votre libre arbitre, eh bien, vous pouvez, donc, désirer une séance de libération karmique pour aller nettoyer cette vie antérieure et pouvoir dépasser le blocage que cette expérience douloureuse a créé dans cette vie antérieure et a ramené dans cette vie-ci. Voilà. Donc, nous faisons, nous travaillons, comme je vous l'ai dit, dans l'introduction. Voilà, c'est en fonction de chacun. Vous pouvez avoir des émotions, des ressentis, des images ou bien rien du tout. Ça dépend vraiment de vous. Mais dans tous les cas, en fait, voilà, la procédure, la libération, s'adresse plus particulièrement à votre subconscient à votre subconscient car c'est lui qui va faire le travail et à votre corps également qui va prendre en compte, vos cellules vont prendre en compte ces transformations, ce nettoyage et les nouvelles informations que l'on va lui transmettre. voilà pour la libération karmique. Donc, comme pour la libération, enfin, pour la blessure provenant d'une vie antérieure, eh bien, voilà, je peux être amenée à connaître l'origine d'une blessure qui date de votre toute petite enfance et dans ce cas-là, il est intéressant, il peut être intéressant d'effectuer une libération de l'enfant intérieur. Alors, effectivement, quand nous sommes tout petits, eh bien, nous sommes complètement dépendants de nos parents et nous avons besoin de leur amour et si nous ne recevons pas cet amour, en tous les cas, comme nous le souhaitons, eh bien, nous nous comportons d'une certaine façon pour obtenir cet amour-là et du coup, ça nous conditionne inconsciemment pour pouvoir être aimé, en fait, de nos parents. Par exemple, une maman qui est tout le temps prise, qui n'a pas le temps de s'occuper de nous, etc., si on voit qu'on la met en colère quand on pleure, etc., eh bien, on va essayer de... d'éviter, la mettre en colère pour plutôt avoir son amour et à ce moment-là, eh bien, on va se mettre dans un coin et puis ne pas faire de bruit, ne pas la déranger, voilà, surtout ne pas déranger, vous voyez ? Et ça, c'est un comportement qui peut s'ancrer en nous inconsciemment et que l'on va reproduire régulièrement avec les différentes relations que l'on va avoir, que ce soit avec, peut-être, notre fratrie, la famille plus élargie, avec les enseignants, nos petits copains, les collègues, etc., voilà. Mais à un moment donné, ce comportement-là, il nous a peut-être servi pendant un temps, mais maintenant, non. Il nous entrave plutôt. C'est plutôt un blocage plutôt qu'une aide. Donc, il est temps de s'en débarrasser. Il n'est pas toujours évident de faire ce travail soi-même. C'est pour ça que je propose la libération de l'enfant intérieur. Et comme pour la vie antérieure, eh bien, nous nous centrons, vous vous centrez bien en vous, vous ancrez et puis, voilà, on fait cette libération de l'enfant intérieur. Vous pouvez avoir des ressentis, des images, des souvenirs d'enfance qui vous reviennent, parfois des mots, des phrases, des regards, enfin, et puis, des ressentis dans tout le corps, des frissons, tout plein de choses ou peu ou même rien du tout. Voilà, tout est juste. Il ne faut pas vous en vouloir si vous n'avez pas de ressenti. Il ne faut pas vous dire non plus que la libération n'a pas fonctionné parce que vous n'avez rien ressenti, vous n'avez pas eu d'image, rien du tout, pas de souvenirs. non, c'est juste que, eh bien, voilà, vous n'êtes peut-être pas assez à l'écoute de vous-même. Ça arrive et ce n'est pas dramatique. Le principal, c'est que, en fait, votre inconscient, il a enregistré ce que vous lui avez dit durant la libération et c'est ça qui compte. et par la suite, donc, à la fin de la séance, comme pour la libération karmique, eh bien, je vous donne un verre d'eau pour pouvoir justement nettoyer les énergies qui n'ont plus lieu d'être et ancrer les nouvelles informations. Et après, vous verrez bien, c'est en fonction de chacun, eh bien, vous verrez peut-être très rapidement la transformation. Au bout de 2-3 jours, si ça se trouve, il y aura des choses qui vont changer. votre posture intérieure, etc. Et les autres personnes vont s'en rendre compte tout simplement parce que ça sera dans votre aura et comme nous interagissons entre nous déjà par nos corps subtils, eh bien, les personnes vont déjà inconsciemment avoir cette information. Et donc, vous pourrez voir les personnes se comporter peut-être un peu différemment avec vous, justement, parce qu'elles auront eu connaissance inconsciemment, en fait, de cette information. Voilà. Donc, ça peut mettre quelques jours et puis, c'est un processus énergétique. Donc, voilà, vous pouvez avoir des résultats très rapidement et puis, ça peut prendre plus de temps au fur et à mesure en fonction, en fonction de vous, c'est en fonction de chacun. Lorsque nous nous incarnons donc dans un corps, nous nous incarnons dans une lignée et nous acceptons implicitement de prendre sur nos épaules certaines charges, certains fardeaux, certains fonctionnements, certains conditionnements qui appartiennent à notre lignée. Mais en fait, cela ne nous appartient pas à nous réellement dans cette vie-ci. Et donc, il est bon à un moment donné de faire ce nettoyage. Alors, la libération transgénérationnelle, eh bien, permet de vous libérer donc de ces fardeaux, de ces charges et également, par la même occasion, libère vos ancêtres et vos descendants car vous leur avez transmis certains de ces fonctionnements, en fait. Voilà. Et il faut savoir que c'est avec respect, toujours, bien sûr, que vous vous libérez de ces fonctionnements avec le respect en fonction de vos ancêtres qui les ont transmis et qui eux-mêmes les ont probablement reçus d'ancêtres et puis, etc., etc. Voilà. Donc, le fait de vous libérer, comme je vous ai dit, cela permet de libérer vos ancêtres mais également vos descendants qui n'ont pas à supporter ces charges et ces fardeaux. Et il est bon de faire le nettoyage de la lignée maternelle et de la lignée paternelle. Alors, si vous ne connaissez pas l'un ou l'autre de vos parents ou de votre lignée ou bien si vous ne connaissez pas du tout les deux, ce n'est pas grave. La libération transgénérationnelle pourra quand même se faire donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Et comme pour la libération karmique et de l'enfant intérieur, bien sûr, le fait de boire beaucoup d'eau après la séance permet ce nettoyage énergétique et permet d'ancrer les nouvelles informations. La chronique sur les libérations émotionnelles est terminée. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Je vous invite à aller visiter mon site internet nimrelax.fr où vous pourrez trouver d'autres renseignements. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501